Bonjour à tous, je suis invretaire, je suis professeur émérite à l'Université de Lille, après avoir enseigné en collège, en école normale et en lycée. Je suis chercheur en didactique et sur les pédagogies alternatives et sur l'échec et le décrochage scolaire. Et en termes de laboratoire de recherche, je suis rattaché au CIREL, le Centre Interuniversitaire de Recherche en Éducation de Lille. Ma conférence s'intitule donc « À la recherche des paroles d'élèves » et j'aborderai quatre points dans mon intervention. Quelques raisons de l'importance des paroles des élèves, les multiples modes de présence des paroles des élèves, quelques principes méthodologiques et quelques exemples d'éclairage à partir des recherches menées sur la pédagogie freinée et sur le décrochage scolaire. Alors, remis point, quelles sont les raisons de l'importance des paroles des élèves pour les chercheurs ? Elles sont multiples, mais j'en privilégie deux ici. Au même titre que les erreurs, et je renvoie ici au travail d'Astolfi ou au mien, les paroles des élèves constituent une porte d'entrée dans les fonctionnements des systèmes pédagogico-didactiques. Et elles éclairent, au moins partiellement, les modes de pensée des élèves, ce qu'ils comprennent ou pas, ce qu'ils vivent bien ou non, et pour quelles raisons. Il s'agit donc d'un outil essentiel, aussi bien pour les chercheurs que pour les enseignants, voire pour d'autres professions qui s'y intéressent. Si j'aborde maintenant mon second point, à savoir la question des modes de présence des paroles des élèves, il me semble qu'ils sont multiples et que leur diversité n'est pas toujours perçue. Une des catégorisations possibles est d'une part ce qui est généré par la recherche elle-même et d'autre part ce qui est utilisé par la recherche sans avoir été généré par elle. Donc on pense ainsi traditionnellement à ce qui est généré par la recherche au travers des questionnaires ou des entretiens. Cela soulève quand même quelques problèmes à débattre qui me semblent encore trop rarement évoqués. Premier problème, soit on considère ces techniques comme un continuum en termes de longueur, par exemple, le questionnaire produisant des déclarations plus courtes à la différence des entretiens, soit on considère leur différence. Ensuite, les questionnaires imposent à l'enquêté de se couler dans les modes de pensée de l'enquêteur alors que les entretiens un peu moins directifs visent plutôt à appréhender les modes de pensée des enquêtés. Deuxième problème, on oublie aussi parfois que ces questionnaires ou d'entretiens peuvent être écrits ou oraux avec à chaque fois des intérêts et des limites. Troisième problème, ces questionnaires peuvent aussi être anonymes ou pas selon le circuit de communication où ils sont insérés, l'implication, les risques. Par exemple, pour les élèves, ce qui concerne la triche ou la gêne possible, par exemple, ce qui concerne le harcèlement ou certaines formes d'agression. À côté de cette première catégorie, il existe aussi des paroles utilisées par la recherche sans avoir été générées par elles. Il peut s'agir de paroles licites qui sont recueillies au travers d'observations, d'échanges dans des travaux de groupe, de textes livres. Il s'agit aussi d'ateliers, il s'agit aussi d'écrits. Voir par exemple les travaux de Claudine Fabre sur les ratures des élèves ou tous les travaux sur les erreurs. Donc là, on est devant des paroles recueillies. Il peut aussi s'agir de paroles illicites. Il les cite, par exemple, les petits mots échangés entre les élèves, les cahiers des lycéennes, utilisés par Dominique Blanc à Toulouse, les graffitis, les inscriptions dans les toilettes, les inscriptions sur les tables. Il peut encore s'agir de paroles hors circuit scolaire, qu'elles soient licites ou non. Je pense ici aux textos, aux mails, etc. Et je pense aux travaux d'Elisabeth Schinener. J'ajouterai une remarque sur ce point. Les paroles des élèves sont plus ou moins apparentes et développées selon les pédagogies. Quelques principes méthodologiques maintenant. C'est mon troisième point, que je vais traiter en m'excusant si c'est déjà bien connu de vous. J'évoquerai en premier lieu les quelques principes qui concernent le recueil des paroles. Cela concerne d'abord la posture, qui se caractérise à mon sens par la confiance dans la parole des élèves et l'humilité. En d'autres termes, l'autre, quel qu'il soit, aussi jeune soit-il, aussi en difficulté soit-il, dit quelque chose qui a un sens, qui est intéressant, et l'humilité, c'est-à-dire que la position de l'enquêteur n'est pas une position haute. C'est lui qui met l'enquêté dans une position haute, qui pourrait se formuler ainsi. J'ai besoin de toi ou de vous pour comprendre ce que je ne comprends pas. J'aimerais bien que tu m'expliques. Tu sais mieux que moi. J'insisterai encore sur l'importance de l'ouverture et de la clôture dans cette perspective. Par exemple, si ce n'est qu'un exemple, en ouverture, comment l'autre souhaite que je m'adresse à lui, ou tu, ou vous, et en fin d'entretien, les remerciements appuyés qui sont le gage d'une possibilité d'une nouvelle rencontre et de l'envie que pourraient avoir d'autres enquêtés de venir. Et j'ajoute une question complémentaire qui leur appartient. As-tu quelque chose que tu souhaites ajouter ? En ce qui concerne les modalités de transcription, toujours dans la méthodologie, et on oublie ça alors que c'est fondamental, il me semble qu'elles sont ajustées en fonction de ce qui est recherché, du cadre interprétatif. Par exemple, selon le cadre qu'on a, on prend en compte, ou non, les silences, la tonalité, le rythme, la gestualité, etc. C'est une décision. Et puis, pour ce qui concerne l'analyse, l'interprétation, je m'en tiendrai ici à trois remarques. L'analyse peut prendre en compte non seulement le contenu, mais aussi la posture plus ou moins assurée et explicative face à l'enquêteur. La manière de gérer l'interaction, par exemple, à la différence d'élèves dans une pédagogie classique, les élèves en pédagogie freinait, demandent à l'enquêteur des reformulations, signalent qu'ils n'ont pas compris, expriment leurs désaccords, leurs discours sont plus détaillés, ils prennent spontanément des exemples, ils modalisent aussi plus leurs discours. Ma seconde remarque sur l'analyse et l'interprétation concerne le sens des mots qui est rarement partagé entre enquêteur et enquêté. Par exemple, à l'heure actuelle, avec les jeunes, on remarquera que le terme choqué n'a pas de la dimension plutôt négative qui pouvait exister chez les plus anciens. Moi, par exemple. Ou, dans une ancienne enquête sur la lecture, je pense aux travaux de Nicole Robbins, les jeunes travailleuses qui disaient qu'elles aimaient lire des livres romantiques, renvoyaient, en fait, à des ouvrages sentimentaux de la collection Arlequin. Donc, en fait, il faut toujours être prudent dans l'interprétation des termes employés. Ma troisième remarque porte sur la construction du sens par les élèves qui peut s'avérer fort différent du sens recherché par les enseignants. Ainsi, dans notre enquête sur le rapport entre le vécu des disciplines scolaires et le décrochage, une jeune fille nous a expliqué que l'anglais était important pour elle parce que si elle rencontrait Justin Bieber, elle souhaitait pouvoir échanger avec lui. Je pense encore au sens fort différent qui peuvent être attribués à une profession. Ainsi, toujours dans la même enquête et dans le bassin minier, un élève d'un milieu plutôt favorisé, cette fois-ci vivant en ville à Lille, nous a expliqué que l'anglais était important pour lui car il voulait plus tard avoir une profession dans le commerce. Alors qu'une élève d'un milieu défavorisé et vivant dans une petite bourgade du bassin minier nous a expliqué que l'anglais était peu important pour elle car elle voulait faire commerce. Dans le premier cas, il s'agissait de commerce international après un passage en école de commerce. Dans le second cas, de travailler dans la boutique de vêtements de son village après un arrêt des études assez rapide. j'ajouterais une dernière remarque que l'on n'effectue pas aussi fréquemment que ça alors qu'elle me semble fondamentale. Il n'existe pas à mon sens quand on s'intéresse aux paroles des élèves de paroles qui seraient négligeables car isolées uniques quantitativement. Certaines paroles isolées peuvent ouvrir des portes interprétatives. Négligeables statistiquement, elles peuvent être très significatives. Par exemple, cet ancien élève qui nous a dit « Le décrochage était le seul choix dont je disposais dans un univers où tout était imposé. » J'arrive maintenant à mes exemples. Donc, quelques exemples d'éclairage à partir de la recherche menée sur la pédagogie freinée et sur le vécu disciplinaire. Vous avez les références de ces deux ouvrages. Premier exemple, la question des normes de la violence. Lors de la recherche sur la mise en œuvre de la pédagogie freinée à Mont-Saint-Barrell, donc dans une banlieue défavorisée de Lille, nous avions été surpris lors du dépouillement des questions fermées d'un questionnaire car les réponses des élèves indiquaient que le sentiment de violence avait augmenté dans les années qui suivaient le début de l'expérimentation, ce qui n'était pas le cas à notre sens. Dès lors, un dépouillement précis des réponses aux questions ouvertes a permis de voir qu'en fait c'était les normes des élèves qui avaient changé. La crainte des autres s'était réduite, les élèves déclaraient moins de coups et d'insultes que dans les autres écoles, mais un peu plus de bousculat des disputes alors que ces catégories sont rarement déclarées dans les violences dans les écoles de milieux populaires. Cela signifiait que ce qui était considéré comme normal au début de notre recherche, injure, bagarre, ne l'était plus au bout de quelques années. Le seuil de tolérance avait diminué et les catégories des enfants s'étaient rapprochées de celles des adultes. Toujours dans le cadre de la recherche sur la mise en œuvre de la pédagogie Frénaille, dans une banlieue défavorisée de Lille, j'avais proposé la consigne suivante pour des récits qui sollicitaient le vécu. Je cite cette consigne « Raconte une soirée que tu as réellement vécue et qui t'a marquée. » J'avais accompagné ces récits d'un certain nombre de questionnaires et d'entretiens en partie autour de la notion de privé, d'intime ou de personnel qui, telle qu'elle est construite par les élèves au travers de désignations variées, secrets, secrets de famille, me semblait relativement complexe. Elle s'élabore en effet autour de trois dimensions d'interaction, la localisation, il s'agit essentiellement de ce qui se passe en dehors de l'école, le rapport à la personne, il s'agit de ce qui la touche vraiment, par exemple divorce des parents, décès d'un être cher, sentiments amoureux, paroles confiées et le rapport à la communication. Il s'agit de ce qui ne peut, ne doit se dire qu'à soi-même ou à des alter-égaux. Il s'agit en tout cas de ce qui ne peut se dire dans les circuits publics et scolaires ordinaires. Dans ce cadre, on voit bien que les récits sollicitants le vécu ont un statut didactique problématique. Pour une majorité d'élèves, il conviendrait d'éviter de donner de telles consignes à l'école. Il n'existerait pas d'aide ou d'appui possible dans les films ou les autres écrits puisque les événements et les sentiments alors ressentis sont uniques et singuliers. Pour les mêmes raisons, l'apprentissage ou l'enseignement en seraient impossibles. En outre, ces textes seraient peu modifiables sauf à la marche sur l'orthographe par exemple puisque le critère essentiel de pertinence est la conformité au réel que l'élève a mis en œuvre et qu'il est le seul à pouvoir garantir. Que le maître demande des modifications conséquentes serait donc vécu comme un coup de force difficilement acceptable. Cette conception est très largement partagée par les élèves de fin d'école primaire. Elle est sans doute discutable mais elle a le mérite de la cohérence et nécessite encore qu'on s'y arrête sur deux points qui confortent ce statut didactique problématique. En premier lieu, pour nombre d'élèves, l'appel aux souvenirs fait qu'on revit les événements et les émotions. On se remet dedans, ce qui ne favore sans doute pas une position distanciée, réflexive quant au texte. en second lieu et la remarque est récurrente, cela serait peu adapté aux enfants soit parce qu'ils ont moins de souvenirs que les adultes soit parce qu'ils ont moins de choses intéressantes à dire que les adultes. l'opposition activée est en tout cas état de cause l'opposition contra-adulte. On voit ici à quel point les paroles des élèves sont susceptibles d'éclairer des modes de pensée d'élèves, d'aider à comprendre certaines de leurs difficultés et de stimuler la réflexion des enseignants. Le troisième exemple que je prendrais renvoie à la même recherche mais porte cette fois-ci sur la question de la compréhension de la consigne que je rappelle donc. Raconte une soirée que tu as réellement vécue et qui t'a marquée. L'analyse des textes produits pouvait laisser penser que les élèves n'avaient pas bien lu ou compris la consigne puisqu'un certain nombre d'entre eux racontaient un événement qui ne s'était pas passé lors d'une soirée. Mais les entretiens avec les élèves de l'école Fanet ont montré que certains d'entre eux s'étaient sentis obligés de choisir entre le moment la soirée et ce qui les avait particulièrement marqués ce qui ne s'était pas forcément passé lors d'une soirée. Donc, plus que d'une incompréhension, il s'agissait d'une prise de distance qui révélait une position d'autonomie et de réflexivité et qui mettait au jour les différentes facettes possibles de la confinement. Je dirais, pour conclure sur ces exemples, que cela me semble manifester au moins deux phénomènes. Les paroles ne sont pas simples à interpréter, en l'occurrence ce qui semblait indiquer un problème manifestait en réalité une position intéressante et puis les croisements de techniques de recueil sont souvent précieux voire indispensables. Voilà. J'espère que cela a pu vous apporter quelques éléments sur les thématiques au centre de ces webinaires et que j'ai été à peu près compréhensible malgré le rhume que j'ai à l'heure actuelle. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je me réjouis de pouvoir dialoguer avec vous en février. Je vous rappelle trois références importantes pour moi. Un ouvrage que j'ai dirigé en 2007 une école freinait fonctionnement et fait d'une pédagogie alternative en milieu populaire chez l'Armatan. Un deuxième ouvrage en 2016 que j'ai dirigé vivre les disciplines scolaires vécu disciplinaire et décrochèges à l'école chez ESF et puis un ouvrage que j'ai publié l'année dernière chez Berger-le-Rot comprendre les pratiques et pédagogie différemment. Sous-titrage Sous-titrage FR ?